Une capsule un petit peu spéciale aujourd'hui pour un invité, Axel Vekerley, qui est à mes côtés. Et c'est un interview que je souhaitais vous faire partager parce qu'Axel a vécu une histoire particulière. Mais avant de vous parler de son histoire, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la façon dont on s'est rencontrés parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est aussi des belles rencontres. Et peut-être qu'Axel, déjà, merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Un grand merci à toi. Pour un grand témoignage. Et puis, est-ce que tu veux revenir peut-être sur la façon dont on s'est rencontrés ? Oui, parce que cette rencontre, elle est rigolote quand même. Moi, je suis chargé de recrutement à Genève et je travaille avec les réseaux sociaux. Et un jour, je suis sur LinkedIn et je vois dans mes suggestions de contact Christophe Baïs, bonheurologue. Alors ça, c'était incroyable. C'est sûrement le plus joli mot que j'aurais appris cette année. Bonheurologue, je n'avais jamais vu ça nulle part. Mais tout de suite, je me suis arrêté de faire ce que je faisais. Je me suis dit, ça, c'est passionnant. J'ai cliqué sur ton profil et j'ai vu ce que tu faisais, ce que tu semblais faire. Je me suis dit, mais il faut absolument qu'on s'en compte. On a plein de choses à se raconter. Et donc, je t'ai écrit un petit mot. Et puis, on s'est rencontrés. On a partagé un déjeuner quelques jours après. Et puis, plein de synergies, plein de choses en commun, plein de valeurs en commun. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Et donc, c'est un vrai bonheur de pouvoir partager tout ça avec toi, mais aussi avec tous ces gens-là qui vont nous regarder. C'est des belles rencontres une fois de plus. Merci pour tes mots. Ça fait plaisir. Alors, Axel, effectivement, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous partager cette interview ? C'est qu'Axel a eu un parcours difficile à l'âge où, généralement, les adolescents sont dans l'insouciance. Et bien, un fameux 2 octobre 2008, Axel a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau. Et aujourd'hui, en fait, son actualité, c'est la sortie d'un livre qui s'appelle Histoire d'une vie, qui vient de sortir en fait en librairie en Suisse, en France, qui est disponible sur Amazon et qui raconte finalement cette histoire de vie particulière, hors du commun, j'ai envie de dire. Ce combat, cette lutte pour la survie, qui a duré pendant trois ans. Et il n'y a pas seulement une tumeur du cerveau, il y a eu plusieurs opérations. Il y a eu une opération au poumon, il y a eu une méningite, il y a eu une opération du cœur. Et puis après, les suites de la maladie, ça a été une radiothérapie avec toutes les conséquences, la perte des cheveux, etc. À une époque, effectivement, où, généralement, on est plus sensible. Et puis que, généralement, les jeunes sont dans cette insouciance qui caractérise finalement l'adolescence. Alors Axel, j'ai une première question pour toi. C'est donc, finalement, ce livre, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Ce livre, je l'ai écrit pour moi, dans un premier temps. C'est une histoire un peu rigolote, entre guillemets. J'étais en stage au Crédit Agricole à Lyon, en BTS, première année. Et je devais faire un stage dans le domaine international. Donc, je travaillais sur les crédits documentaires, sur les virements internationaux au Crédit Agricole. Et à ce moment de ce stage, je sentais qu'il fallait que j'écrive tout ça, noir sur blanc, tous vécu, ces trois ans de vécu qu'il y avait déjà plusieurs années, pour pouvoir réussir à vivre mieux avec tout ça. Parce que je n'arrivais pas à vivre avec tout ça. C'était beaucoup d'émotions, c'était des souvenirs, des peurs, des craintes, des sensations qui revenaient et qui étaient plus fortes que moi. Et donc, j'ai senti à ce moment-là que c'était tout clair en moi, comme si tout s'était passé la veille, du premier jour jusqu'au dernier jour, et qu'il fallait que je l'écrive noir sur blanc. Et donc, je restais tous les soirs au Crédit Agricole, sur mon ordinateur, sur Word, et j'écrivais. Je me mettais dans des états d'émotions fortes, je pleurais beaucoup, mais ça me faisait du bien de poser tout ça noir sur blanc, et d'en faire quelque chose qui allait me permettre de prendre un peu de distance. Et à la fin de ce stage, on est rentré à l'école, en BTS, et j'ai une prof d'anglais, Madame Coury, une personne exceptionnelle, qui a organisé pour la période de Noël un secret de Senta pour Noël. Et pour ce secret de Senta, moi, je suis tombé sur une amie de longue date, qui était dans ma classe, Julia Argaria, et je lui avais écrit un poème ce jour-là. Je venais d'écrire tout ça, et je lui avais écrit un poème. Et l'objectif, c'était qu'à la lecture de ce poème devant toute la classe, elle soit émue, mais qu'il y ait plusieurs personnes émues. Et si c'était le cas, c'était mission accomplie pour moi. J'avais découvert, en écrivant tous ces mots et à travers la maladie, ce plaisir de transmettre de l'émotion avec des mots. Et donc, le jour où j'y arrive, je lis mon poème devant toute la classe, et Julie avait les larmes aux yeux, et puis dans la classe, il y avait beaucoup d'émotion. Et à la fin de cette journée, ma prof d'anglais vient me voir, à la fin, elle me dit, « Mais Axel, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Avec le talent que tu dois faire découvrir ce soir, qu'est-ce que tu fais là en BTS Commerce International ? » Et donc, je lui ai raconté tout ça, et je lui ai raconté que je venais d'écrire tous ces mots. Donc voilà, ces mots, je les ai vraiment écrits pour moi dans un premier temps. Et puis, j'ai découvert ensuite, lors d'une première intervention, réalisée grâce à cette professeure d'anglais, dans une classe, que ces mots, non seulement ils m'avaient fait du bien à moi, mais quand je les racontais, ça touchait, ça apportait quelque chose de précieux à l'auditoire. Et donc, c'est pour ça qu'on en est venu aujourd'hui à faire un bouquin, à faire ces interventions que je fais à droite, à gauche. Voilà, mais à la base, j'ai écrit ces mots vraiment pour moi. C'est vraiment une thérapie personnelle pour moi. Je confirme le diagnostic de Madame Khoury quant à ta plume, parce que tu as une très belle plume, donc c'est écrit même de manière poétique, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Par rapport à tout ce qui... Mettre des mots, finalement, sur toute cette douleur, sur cette difficulté, enfin, décrire l'indicible, j'ai envie de dire. Et je trouve que vraiment, tu l'as très bien fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage, que je recommande du reste aussi à nos auditeurs. Et j'ai un ou deux passages que j'aimerais vous lire pour décrire un petit peu ce qui dise bien, finalement, toute cette douleur, toute cette difficulté, et puis tout ce qui se joue aussi en toile de fond par rapport à une personne qui est malade. Tu dis donc, ça frappe à la porte, ma sœur et mes parents sont venus, comme chaque jour, ils sourient encore et encore, cachant cette terrible peur de la mort, cet effroyable spectacle de souffrance. Au fond, je m'en veux, ça doit être bien plus dur pour eux que pour moi, finalement, car j'ai perdu l'esprit de vie, remplacé par la douleur, par le temps qui passe, et par les soins sans fin. Alors, effectivement, comment est-ce qu'on vit ça, en fait, quand on a déjà à lutter pour sa propre survie, mais qu'en fait, il y a tout l'entourage avec cette espèce de culpabilité, j'ai envie de dire, de faire souffrir les autres aussi, quoi. Moi, je ne m'en rendais pas compte pendant tout ça. Je vivais au jour le jour, je m'accrochais au jour le jour, je voyais mes parents, à chaque fois qu'ils rentraient dans ma chambre avec le sourire, ma sœur, pendant ses trois ans, à chaque fois avec le sourire, ils rentraient dans ma chambre, c'était le bonheur, quoi. C'était une vraie force pour moi. Et je vais apprendre, deux ou trois ans après être sorti d'affaire, qu'en fait, à chaque fois qu'ils sortaient de ma chambre, ils s'écroulaient dans le couloir de tristesse, de peur et d'épuisement. Moi, je n'ai pas vu tout ça pendant le combat. Je me battais au jour le jour, mais je pense que ça a été bien plus dur pour eux que pour moi, parce que moi, je ne mettais pas un réveil tous les matins à 8h avec écrit, « Allez, il faut commencer à se battre ». J'étais dans un cercle vicieux où je m'accrochais parce que j'avais juste envie de vivre, et toutes ces épreuves se succédaient, et moi, j'avais juste envie de vivre, donc je m'accrochais au jour le jour, mais je pense que ça a été bien plus dur pour eux que pour moi, ça c'est évident. Donc, un autre passage où tu dis, effectivement, là tu viens de t'opérer du cerveau, on a pu enlever cette tumeur, et puis après il y a la radiothérapie pour éradiquer les reliquats, finalement, de cellules. Pour finir de me guérir. Voilà, pour finir de te guérir, et puis la conséquence, c'est cette perte des cheveux, effectivement, à une époque justement où on est vraiment sensible. La perte des cheveux, c'est quelque chose de particulier, parce que des cheveux, on en a un tas, on n'imagine même pas à quel point on en a beaucoup. Les cheveux, ils tombent petit à petit, et donc on se couche un premier soir, la radiothérapie, c'est épuisant, on rentre à la maison, on se couche, et puis les cheveux commencent à tomber la nuit. Donc, on se réveille le matin, il y a des cheveux partout dans le lit, donc on change les draps, on va prendre une douche, on refait le lit, et puis le lendemain matin qui suit, il y en a encore autant dans le lit, mais il y en a encore autant sur mon crâne, ça prend du temps à tomber. Et donc, petit à petit, tous les matins, c'est assez terrible, et donc au bout d'un moment, je dis à ma maman, ça suffit, on va chez le coiffeur, et on lui demande de tout couper, quoi. Maman me dit, t'es sûre ? Et je lui dis, bah oui, oui, ça sera bien plus simple comme ça, et on va chez le coiffeur, et la coiffeuse me dit, attention Axel, c'est compliqué de se retrouver sans cheveux, donc je vais t'en laisser un tout petit peu. Donc on a quasiment tout rasé, en en laissant une toute petite couche, qui a fini par tomber la nuit suivante, et donc on se retrouve à 16 ans avec le crâne chauve, et ça, ça paraît anodin comme épreuve après tout ce qu'on vient de vivre, mais c'est une vraie épreuve, surtout que derrière mon crâne, du haut jusqu'à derrière, il y avait la grande cicatrice de l'opération finale. C'était difficile à porter tout ça, c'était difficile. Donc non seulement c'était difficile sur un point de vue personnel, mais après tu as encore toutes ces gens dans la rue, ces remarques auxquelles tu as droit, et tu le dis bien, et toutes ces remarques dans la rue, salle du code, au restaurant, sur mon crâne de 17 ans, les cheveux perdus, non point de compassion, chaque jour des remarques, des moqueries, d'une méchanceté que l'on ne soupçonne pas, blessant terriblement au lieu d'imaginer la souffrance endurée, car nous vivons dans un monde où le respect et le savoir-vivre des gens donnent à ce moment-là envie de tout casser. Oui. Et comment est-ce qu'on vit ça ? C'est sûrement le passage le plus violent de ce bouquin. Comment on vit ça ? Moi, j'ai demandé à ma maman au début d'aller acheter un bonnet. Elle est allée acheter un bonnet, qui je me souviens d'avoir coûté une fortune, on s'était fait avoir, mais c'était important pour moi de pouvoir cacher tout ça. Donc je mettais un bonnet au début. Puis il arrive, les quelques premiers jours passent, puis au bout d'un moment on se dit, c'est bon, je suis en train de guérir, d'où je reviens, je suis chauve, tant pis. Et donc on finit par s'assumer, par enlever le bonnet. Et c'est là qu'on se rend compte que les gens ne se rendent pas compte, qu'il y a une vraie violence. Alors il y a aussi de la compassion, heureusement, mais il y a des moments compliqués. Je me souviens de cette journée dans la salle du Code, à Dardy, où j'étais à l'avant-dernier rang, et il y avait deux garçons derrière moi de 16-17 ans, qui voyaient ma cicatrice et mon crâne chauve. Et c'était des moqueries à voix haute. Je suis sorti de la salle en pleurant. Donc c'est des épreuves, mais finalement c'est anodin par rapport à tout ce que j'ai traversé avant. Mais c'est une vraie réalité. Et puis finalement, j'entends au bout de trois ans, trois ans de lutte acharnée, avec plein de rebondissements. Donc ça ne s'est pas passé tout simplement. Comme je disais, il fallait opérer, mais tout à coup, il y a une opération au cœur qui est nécessaire avant de le faire. Et puis après, il y a un pneu motorax, la paroi du poumon qui se décolle. Il faut aussi opérer le pneu motorax. Et puis après, juste avant, il y a une méningite. Il faut de nouveau remonter en salle d'opération. Et puis pour finir, c'était cette grande opération. Donc ça a été trois ans de combat, finalement, de lutte acharnée contre la vie. Pour l'homme et pour la vie, absolument. Et finalement, au bout de trois ans, une merveilleuse nouvelle, c'est que tu peux finalement sortir de l'hôpital. Et je voudrais citer ce passage où tu dis, « Après avoir réuni mes affaires, saluer et remercier tout le monde, nous prenions l'ascenseur en direction de la sortie. Ma mère poussait mon fauteuil et j'allais ce matin-là vivre un moment qui allait changer ma vie. » Arrivé au rez-de-chaussée, nous nous dirigeons vers la sortie. Celle-ci donnait sur une descente d'escalier muni d'un passage dédié au fauteuil roulant. Les portes automatiques s'ouvraient devant nous et nous nous retrouvions en haut de cette descente. Je voulais soudain m'arrêter car mon corps se remplissait de frissons. Larmes sur les joues, je ressentais cet air frais sur mon visage. C'était simplement magique. J'avais oublié cette chose-là. Je ne l'avais peut-être même jamais ressenti. J'aimerais que tu nous parles de ce moment particulier, incroyable et comme tu dis « a changé ta vie », qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est une des premières fois de ma vie où je vais me ressentir vivre. Ça fait monter de l'émotion parce que c'est encore puissant, mais j'avais oublié cette sensation de sentir l'air frais sur mes joues. Quand je suis sorti, il a poussé sur ce fauteuil roulant, le menton comme ça. J'ai ressenti cette sensation-là et c'était juste incroyable. C'est ce message-là que je passe aujourd'hui quand je le raconte, à droite, à gauche, quand je l'écris, quand les personnes le lisent. C'est juste ce message-là. S'il y a une chose à retenir dans ce bouquin, c'est ça. C'est ce que ça m'a apporté. C'est ce que je veux apporter au monde qui m'entoure. C'est ce frisson de se ressentir vivre. C'est quelque chose de trop précieux, de trop magique et qu'on oublie trop facilement. Et ressentir l'air frais sur ses joues, c'est un cadeau de la vie. Et donc moi, ce jour-là, je frissonnais, je pleurais de ressentir ça sur mes joues parce que j'avais cru ne plus pouvoir le ressentir et j'avais même oublié de le ressentir. Et ça, c'est le message que je veux passer dans ce bouquin. C'est prendre le temps de se ressentir vivre et d'avoir envie de faire de cette vie la plus belle de ces histoires. C'est vraiment trop important. Et comment est-ce qu'on fait pour vivre cette vie et faire de sa vie la plus belle de ces histoires ? Quel est le truc que tu peux donner à nos auditeurs ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire finalement pour ressentir tout ça ? Se sentir vivre ? On a tous une boule ici, on a tous une boule ici, un peu au-dessus du ventre. C'est une boule qui peut être négative, qui peut être positive et je pense que chaque matin, il faut se lever avec une boule qui a envie d'exploser, de s'épanouir et de se sentir bien ici. C'est égoïste, mais c'est ultra important et c'est la première chose à faire tous les matins. C'est de penser à soi, d'écouter ce qui se passe ici, de se ressentir vivre, d'écouter ce qui se passe ici et de se dire « Là, je m'éclate, là, j'offre le meilleur que j'ai à offrir au monde et là, je vais dans le sens qui me bat moi. » Il y a 74% de Français aujourd'hui qui se lèvent tous les matins à reculons. C'est-à-dire qu'ils ont cette boule-là qui ne va pas. Alors qu'on a tous quelque chose à offrir au monde qui nous entoure, on a tous des choses qui nous animent, des choses à exprimer, juste s'écouter et se ressentir vivre justement pour pouvoir s'aligner et aller dans le sens où on va pouvoir offrir le meilleur de ce qu'on a à offrir. C'est ça le plus important aujourd'hui, mais ce n'est pas facile et c'est pour ça que 74% des Français ne le font pas aujourd'hui. Il y a un vrai truc, il y a une vraie mission et moi, c'est ma mission à moi, c'est de permettre aux gens de prendre le temps de se dire « la vie est belle, c'est génial ce qui se passe ». Ça, c'est trop important, trop important. Ok, c'est une belle mission en tout cas. Et puis, on arrive au terme de ce livre avec un petit peu comme dans les belles histoires américaines, on aimerait qu'il y ait une happy end, mais d'un coup, on arrive sur ce dernier paragraphe que j'ai envie aussi de vous livrer où tu dis « j'essaye de vivre mes passions à fond, mais surtout les partager avec mon entourage. Je donne aussi le meilleur de moi-même pour mes études afin de pouvoir toujours vivre ces différents frissons. Je suis aujourd'hui un homme heureux qui manque uniquement de cette personne avec qui je souhaiterais partager tout ce bonheur. » Alors, au moment où tu as écrit ces lignes, effectivement, je crois que la situation n'était pas la même, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu donnes finalement cette happy end à nos auditeurs, finalement ce message de bonheur qui t'anime aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui ? J'ai la chance d'être fou amoureux et d'être jeune fiancé même depuis quelques mois et oui, depuis l'écriture de ce paragraphe-là, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne exceptionnelle qui fait de ma vie la plus belle de mes aventures aujourd'hui et avec qui je partage tout ça. C'est Cindy, c'est ma fiancée et on va se marier bientôt et c'est un vrai bonheur. Je partage tout ce bonheur avec elle aujourd'hui. On partage tout ça ensemble et on a réussi à faire tous les deux de tout ça une vraie force pour nous comme pour le monde qui nous entoure et c'est notre mission à tous les deux aujourd'hui et donc oui, aujourd'hui, j'ai rencontré cette fameuse personne qui m'a manqué à cette époque-là et c'est le plus grand bonheur qu'on puisse ressentir, qu'on puisse connaître, c'est d'être accompagné comme ça et d'être apprécié malgré un oeil qui part à droite, malgré tout ce qu'on veut, tout ce qui a pu nous faire souffrir plus jeune, c'est incroyable. C'est un immense bonheur. D'avoir fait de tout ce parcours une vraie force et d'en être là aujourd'hui, c'est incroyable. De pouvoir le partager à travers ses mots, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jouette, Axel, on arrive un petit peu au terme de notre interview. Je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça. Peut-être que je vais te laisser le bon de la fin. En tout cas, j'espère que nos auditeurs auront eu du plaisir à découvrir qui est Axel Wackerley et puis je vous invite encore à lire cet ouvrage « Histoire d'une vie ». Ça permet vraiment de remettre les choses en perspective. Souvent, on a tendance à se plaindre de petits bobos de la vie. On est tous confrontés plus ou moins à des aléas dans la vie mais on a toujours des raisons d'éprouver de la gratitude, d'éprouver du bonheur et puis focaliser sur ce qui va bien, sur ce qui nous fait plaisir. Ça permet de mettre une couleur différente à nos existences. Axel, je vais te laisser le bon de la fin. Le mot de la fin, il est simple, c'est que je serais très heureux que nombreux d'entre vous puissent lire ces mots disponibles sur le site « Cinq Sans édition » ou sur la FNAC de Citre, etc. Mais surtout, que chacun d'entre vous finisse cette vidéo, ferme son ordinateur et se dise « La vie est belle ». Et si c'était ça le mot de la fin, c'est que la vie est belle. C'est bateau comme phrase mais c'est tellement vrai. La vie est belle. Un grand merci à tous et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Merci Axel. On va prendre congé de nos auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada